Bonjour à tous et bienvenue. Parmi tous les sujets que j'ai pu traiter dans les affres des affaires sportives, le dopage est probablement celui dont j'ai le moins parlé. Et pourtant en commentaire ça revenait à « oui mais le dopage, le dopage, le dopage ». Alors cette vidéo elle n'a pas pour but de vous faire d'énormes révélations en faisant lui il est dopé, etc. ou telle discipline plus qu'une autre. Parce qu'en fait ça c'est du sensationnel. Ce qui compte c'est plus le système et se rendre compte à quel point l'agence mentielle anti-dopage joue un énorme numéro d'hypocrisie quand il s'agit de véritablement sanctionner. Pour ceux qui ont suivi il y a quelques mois, le New York Times et ARD, une chaîne allemande, ont publié conjointement, chacun de son côté, une enquête autour des 23 nageurs chinois qui ont été contrôlés positifs en 2021 mais qui ont été autorisés à participer aux Jeux Olympiques de Tokyo. Et cette information, l'agence mentielle anti-dopage et la fédération internationale de natation, World Aquatics, l'avaient soigneusement cachée parce qu'ils se satisfaisaient des explications avancées par la Chine. C'est-à-dire que lorsque ça remonte, c'est le ministère de la santé publique chinois qui a dû digenter une enquête sur place avec l'agence anti-dopage chinoise. Or, selon eux, les 23 athlètes en question auraient été contaminés par la nourriture à cet hôtel. On rappelle qu'ils avaient été contrôlés positifs à la Trimézade d'Indienine, je dois mal le prononcer bien évidemment. Et donc eux, ils estimaient qu'en fait ils avaient retrouvé des traces dans les cuisines de cet hôtel-là et que donc en fait c'était un empoisonnement. Et on n'avait rien dit, l'agence mentielle anti-dopage s'était satisfaite de cela. Sauf qu'en fait, ces athlètes ont pu participer au jeu, certains ont gagné des médailles, et en fait jusqu'aux révélations de ce média allemand et du New York Times, et bien personne n'en avait réellement entendu parler. Et donc suite à ce scandale-là, on a immédiatement crié au complot, c'est l'habituel. Du côté chinois, on a évidemment mis en avant que la provenance c'était le New York Times, donc les Etats-Unis, donc quelque part c'était un peu à travers cette guerre froide diplomatico-médiatico-sportive, sauf que je rappelle qu'il y avait aussi un grand média allemand dessus, grand média allemand qui était déjà à l'origine des révélations du dopage russe suite à Sochi, qui est on va dire un peu expert dans le domaine, et on en parlera tout à l'heure, qui là vient de pointer le dopage espagnol, donc on voit bien que ce n'est pas une question de nationalité, c'est surtout une question de dopage. Et évidemment de son côté, l'agence mondiale anti-dopage a créé un complot, comment vous pouvez dire de tels ignominies sur nous ? On va rappeler que la WADA, donc l'agence mondiale anti-dopage, elle est fortement liée au comité international olympique, puisqu'elle a été financée, et elle provient même du CEO. Comme je l'explique dans le livre noir des Jeux Olympiques, la chasse contre le dopage, ça n'a jamais été vraiment la priorité du CEO. Enfin si, dans les conférences de presse, pour plaire aux gens, voire dans le livre, les expérimentations humaines qui ont été faites en Allemagne de l'Est, mais également un petit peu de l'Ouest, et ce qui s'en est suivi. Je rappelle souvent cette anecdote parce qu'elle est très importante, mais c'est pour vous donner une bonne idée. L'agence mondiale anti-dopage vient, c'est une création, c'est une émanation du CEO quelque part au début. Ensuite il y a eu plusieurs financiers, etc. Mais ça on y reviendra peut-être dans une autre vidéo. Mais pour bien vous montrer l'hypocrisie, c'est que le patron actuel du CEO c'est Thomas Barre, l'allemand, ancien descrimeur. Et lorsqu'il dirigeait le comité olympique allemand, il y a eu un très grand procès autour d'années 2000, sur ses expérimentations humaines, il n'y a pas d'autre mot, sur des athlètes d'Allemagne de l'Est, garçons et filles, durant les années 80. C'était du dopage étatique à un niveau incroyable, où des vies ont été complètement détruites. Je rappelle la vie de ces athlètes-là, notamment des jeunes filles, qui ont été complètement détruites intérieurement et extérieurement. Une dame qui souhaitait avoir des enfants avec son conjoint, elle ne pouvait pas tout simplement parce qu'en faisant les tests, ses appareils génitaux étaient ceux d'une fillette de 12 ans. Tant ce qu'elle avait pris, ce qu'elle avait ingurgité à son insu, l'avait bouleversé, l'avait complètement changé. Donc ça c'est dans le livre pour ceux que ça intéresse. Mais quand on voit l'ampleur, ces vies détruites, on se rappelle qu'en 2005-2006, Thomas Barr, à l'époque président du comité olympique allemand, est pour la réintégration de 5 coachs et docteurs issus de l'Allemagne de l'Est, qui ont avoué avoir participé à ce dopage de masse. Pour certains, faut avouer à moitié pardonner, sauf que là on ne parle pas d'une petite faute quand même, on parle d'expérimentation humaine. Parce que même Thomas Barr, qui lorsqu'un rapport sortira sur le dopage pratiqué en Allemagne de l'Ouest, a dit « Non, moi je n'étais pas au courant parce que dans les scrims, on ne faisait pas. » Donc ça concernait tous les sports, mais évidemment pas celui que pratiquait le patron du comité international olympique, qui s'était fait élire d'ailleurs en disant qu'il était contre le dopage et qu'il allait lutter contre cela. On n'est pas là pour dire que l'agence Montiel Antidopage n'a jamais fait son boulot, loin de là. Le problème c'est qu'elle est soumise à des interférences politiques, voire également à travers son mode de financement. Et que le plus important, c'est l'opacité. Et dans le même temps, vous allez me dire, avec tout ce qu'on entend ici et là, voir ce qui se passe sur le Tour de France, sur les soupçons, pogacar, patati, patata, c'est assez marrant d'ailleurs parce que le cyclisme n'est pas la seule discipline où le dopage existe. Le dopage existe de partout. Je vais vous donner un exemple qui m'est arrivé. J'étais en Écosse à l'époque, alors ça remonte, et j'ai fait un test à Stirling Knights, en première division écossaise de basket. C'est l'équivalent de la Nationale 3 en France, on va dire ça comme ça. Et il y avait pas mal d'étrangers et tout ça, et je vais me changer, donc en fait le gymnase à Stirling, il est multidiscipliné. Et donc je vais me changer, et je vois un type sortir des toilettes avec un petit flacon de taurine et une seringue. Il me sourit, il me dit bonjour, etc. et tout. Je regarde, je me dis, oh là là. J'avais déjà entendu ces histoires-là en division inférieure anglaise, des mecs qui se massent les testicules avec de la crème d'hormones de cheval, mais bon, là je le vois. Ensuite je les vois physiquement tous. Ils ont des boissons particulières, des cidés là. Puis je les vois physiquement, un moment donné je parle à quelqu'un, je me dis vous faites combien de séances de muscu ? Une fois par semaine ou même pas. Je les trouve quand même un peu grassouillés, enfin ils n'étaient pas ultra fit, mais par contre ils avaient des bras et tout. L'entraînement se passe, et puis l'Autrichien en question, il est tellement excité, qu'à la fin, parce que tous ils ne pouvaient pas se voir, il met une pépite à un anglais, il lui ouvre l'arcade, les mecs disent quasiment, enfin, un truc incroyable. Et le coach il me dit, boit ça, boit ça. Moi je n'ai pas bu évidemment les choses en question, il m'a demandé de revenir, et je ne l'ai pas voulu. Et moi à mon maigre niveau, j'ai été confronté au dopage. Alors je me suis dit, attends, si déjà là ça existe, qu'est-ce qui se passe ailleurs ? Et c'est vrai que dès que tu touches au dopage, on va te dire le cyclisme, en effet, il y a eu le dopage dans le cyclisme, mais c'est plus un système global. Et je sais, de source sûre en France, parce que pareil, les Russes, les Chinois, c'est mondial, arrêtez de croire, c'est pas que l'Allemagne de l'Est, ou la Russie, ou la Chine. En France, je le sais, il y a une joueuse de l'équipe de France, qui s'est fait pincer par la patrouille, et puis on a trouvé une petite sortie de piste. Pareil pour un cycliste, et également au tennis. Pourquoi je ne vous donne pas les noms ? C'est que simplement les gens m'expliquent, mais en aucun cas me donnent le dossier, donc je fais comment ? Si j'ai le dossier, je peux y aller, parce que là, si je sors un nom légalement, je me fais attaquer et je perds, parce que je dis, oui, mais telle et telle source m'ont parlé de ça, les sources sont bien informées, mais je n'ai jamais eu les contrôles devant moi. Par contre, c'est ce qui se dit, même au ministère des Sports, on explique régulièrement les histoires de grands sportifs et sportifs français qui se sont faits contrôlés par la patrouille. On rappelle également que dans ce système antidopage, tu as l'agence mentale antidopage, et ensuite tu vas au niveau national. Et pendant un moment, l'agence française antidopage a fait du bon boulot. Sauf qu'il y en a qui ont fait un peu trop de bon boulot. En fait, l'idée, c'est de dire qu'il faut toujours un minimum de positif pour montrer que tu as des contrôles, et surtout dire qu'on n'a plus en plus de contrôles. Donc, il y en a quelques-uns qui se font choper et dire « Regardez, c'est comme les matchs truqués. » Vous avez vu ? Quand on fait quelque chose. Mais il n'en faut pas beaucoup quand même. Et on remarquera que ça ne concerne jamais les disciplines majeures, et notamment les disciplines collectives. La mienne, le basket, le football, et tout le reste. Et c'est assez intéressant, parce qu'à chaque fois, comme je vous dis, c'est le complot, ça a été fait à mon insu, et on retrouve les mêmes choses. Et là, on va revenir sur l'exemple de la Chine. Comme vous voulez, c'est très important. Parce qu'en fait, derrière, l'agence mentale antidopage, elle va commander un rapport indépendant. Vous savez, ces fameuses inquiètes indépendantes, commanditées et financées par le client, l'agence mentale antidopage, qui va donc nommer un ancien procureur général vaudois. On rappelle quand même que ce procureur général vaudois n'a jamais ouvert quelconque enquête vis-à-vis des fédérations internales sportives basées dans le canton de Vaud. Mais bon, soit ainsi, j'imagine qu'il a une très belle carrière, M. Cotier s'appelle, et sauf que directement, on lui demande de répondre à deux questions. En fait, on va limiter son champ d'action, en lui donnant évidemment un impératif de résultat en deux mois. Et les conclusions, elle dit qu'en gros, c'est satisfaisant et que ça ne remet pas en cause l'agence mentale antidopage et la fédération internationale de natation. Ce qui pose évidemment plein de questions. Ce rapport a été très contesté. Certains ont dit que c'est le compte de fait. Mais en fait, c'est normal. On vous dit, oui, c'est un rapport indépendant pour dire, mais regarde, on l'a commandé. Et nous, on n'a rien fait de mal. Vous voyez, on s'est satisfait des informations. Sauf qu'en fait, il y a d'autres médias qui ont commencé, qui ont continué à fouiller, comme ARD et d'autres. Et là, on se rend compte qu'en fait, l'explication chinoise, elle n'est pas tellement bonne. C'est-à-dire que la contamination dans l'hôtel, en fait, les 23 athlètes n'étaient pas tous à l'hôtel ce soir-là. Donc à moins qu'ils ont réussi à se télé-empoisonner. C'est-à-dire qu'ils ont fait de la télépathie de l'empoisonnement. C'est-à-dire que tu as 23 athlètes, mais ils ne sont pas tous au même endroit. Et le mec, tu dis, non, non, mais c'est parce qu'ils ont mangé la nourriture de cet hôtel. Et ceux qui n'étaient pas là, ils ont fait comment alors ? Donc on se rend compte qu'il y a une énorme tartufferie et ça va se gérer à coups de relations publiques pour dire, non, regardez, on a bien fait avec les études indépendantes et tout le reste. Ça fait énormément penser au match truqué. C'est-à-dire qu'on va mettre en avant quelques cas et dès qu'on va toucher réellement au système, c'est-à-dire au corps du problème, c'est-à-dire la légèreté avec laquelle l'Agence Mondiale Antidopage et certaines fédérations internationales sportives gèrent les cas, oulala, on appelle le rapport indépendant. Attendez, mais c'est moi qui ai sorti cette enquête sur les abus sexuels sur mineurs dans la fédération malienne de basket et le fait, comme on l'avait publié, que le patron de la FIBA à Maniang n'avait jamais rien dit. Le rapport a été commandé au professeur McLaren, le canadien, celui qui avait fait le rapport sur le dopage russe d'ailleurs. Alors je ne peux pas parler du rapport sur le dopage russe, je n'étais pas là. Par contre, je peux parler de comment ce rapport dit indépendant a été fait sur les abus au Mali. C'était un foutage de gueule. C'est-à-dire qu'il y a un témoignage d'une victime mettant en cause, même un deuxième, mettant en cause un instructeur de la FIBA. Ah bah il a disparu du rapport ! Oh non ! Et puis le rapport, il dit qu'on n'a pas été en mesure de vérifier, donc on ne peut ni affirmer, ni confirmer. Voilà, donc le président du basket international décidera, selon le rapport, s'il juge qu'il peut continuer ou pas. Donc en gros, on a dit oui, ça existe quand même. Il y a un système pédocriminel depuis deux décennies dans le basket malien et le président de la Fédération internationale qui a été président du basket au Mali à cette époque-là, bah non, il peut continuer, ça va. Rapport indépendant qui sert à blanchir les fédérations en question bien souvent. Et moi j'ai vu comment ils ont travaillé. C'est-à-dire que ces rapports, ils sont sous-traités par des boîtes, en l'occurrence une boîte de renseignement qui s'appelle Harrods Associates qui était une boîte anglaise. Et là donc j'ai vu en fait tout le milieu du sport, comment ça fonctionne. Match truqué, abus et dopage, c'est un peu pareil. Mais là on va revenir un peu sur le dopage, sur ce que je voulais, sur cet exemple chinois qui pose question et le documentaire sorti de la RD il y a quelques jours qui met en avant qu'avant les Jeux de Barcelone, en Espagne, il y a aussi eu des consignes politiques pour charger les athlètes. Donc là tout de suite le comité olympique espagnol a dit non non non, c'est pas vrai, c'est le complot, nous on fait pas ça. Mais c'est fou hein, les allemands ils font pas ça, les russes ils font pas ça, les chinois ils font pas ça, personne ne fait ça en fait mais il y a des gens positifs. C'est incroyable. C'est comme les anglais qui commencent à chialer, oui, on sait pas bien ce qu'on a fait avec les chinois. Mais attendez là, road championne de Taekwondo vous avez rien dit alors qu'elle a eu des manquements à certains contrôles. Les américains pareil, parfois vous avez rien dit. En fait, quand ça arrive à ses propres athlètes, notamment ceux qui ont une chance de médaille, bizarrement, on va plus pointer du doigt les autres. Et on en revient en véritable problème. C'est le laxisme des autorités à ce niveau là parce qu'aujourd'hui, en fait, la communication c'est de dire on a jamais eu autant de contrôles et il n'y a jamais autant de personnes aussi peu positives. Donc ça veut dire que les contrôles sont efficaces. C'est une hypocrisie. Comme pour les matchs truqués, les tricheurs ont un temps d'avance parce que le système qui est censé contrôler cela, des fois, il ne sait pas sur quoi se baser parce que ce sont des produits nouveaux notamment vis-à-vis de la pharmacie. Donc c'est pour ça que des fois, on met beaucoup de temps avant de choper certaines personnes et qu'en fait, 5-10 ans après, on se rend compte qu'en fait, ils étaient chargés. Ensuite, on va rappeler que certains produits sont interdits des années plus tard. C'est un petit peu compliqué à ce niveau-là. Mais ce qui compte, c'est qu'il faut bien se rappeler que le gang de la pharmacie, on va l'appeler comme ça, a toujours une longueur d'avance sur ceux qui sont censés le combattre. Derrière tout cela, il y a aussi une raison politique. Depuis tout temps, qu'importe les époques, combien de régimes ont blindé leurs athlètes de peau de stéroïdes afin d'obtenir de meilleurs résultats sportifs et d'afficher une potentielle supériorité vis-à-vis des autres régimes. Ça, c'est vieux comme le monde. Mais ce qui se faisait à l'époque, c'est toujours le cas aujourd'hui. Et pareil, club sportif afin d'afficher leur supériorité. On voit que dans certains sports, certains clubs sont détenus aussi par des États ou par des gens proches de certains États. Et donc, on a presque des moyens illimités dans la recherche ou dans le progrès, comme certains diront. Dans le même temps, je tiens à dire quelque chose. L'agence mondiale anti-dopage est notamment une très bonne idée. Le problème, c'est est-ce qu'elle est limitée ou est-ce qu'elle n'est pas soumise aux interférences politiques ? Il ne faut pas nier qu'à un moment donné, elle avait réellement fait du très bon travail. Dans le même temps, il ne faut pas enlever une responsabilité aux dites fédérations internationales. Comme World Aquatics, il a très clairement montré son laxisme. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'Union Cycliste Internationale fait quand même certaines choses. La fédération internationale d'athlétisme, ce n'est pas parfait, mais fait quand même un minimum. On peut voir notamment qu'il y a pas mal de Kenyans qui se font prendre ici et là. Alors peut-être que ça vient aussi de certaines choses. Au Kenya, je n'ai pas l'expertise pour parler de tout cela. Néanmoins, on remarque que certaines fédérations sont beaucoup plus silencieuses. On peut prendre notamment l'exemple du football, du basket ou du tennis. On va être très simple. Ce force, j'en parle. C'est le sujet tabou de chez tabou de chez tabou. Aujourd'hui, certains vont dire ça c'est dopant, ça potentiellement ça ne l'est pas. Ce qui est certain, c'est qu'on a l'aide à la performance, l'aide à la pharmacie, mettez le terme, qu'il vous plaira. Ça concerne potentiellement tous les sports et potentiellement toutes les nations. C'est un peu comme la pédocriminalité ou les matchs truqués. Le problème, c'est qu'il y a en fait une différence de traitement et de juridiction. Selon les États, vous allez avoir des agences nationales qui seront plus sévères contre le dopage que d'autres. Et ça, en fait, certains États ne le voient pas très bien. Et on remarquera toujours qu'avant les Jeux Olympiques, qu'importe les pays en question, l'Espagne, l'Allemagne, la Russie, la Chine, le Japon, les États-Unis ou la France, j'ai souvent remarqué qu'il y avait une épuration dans l'agence nationale anti-dopage et que d'un coup, on disait, il y a de plus en plus de contrôle, on est de plus en plus propre alors qu'il y a de moins en moins de personnes contrôlées positives. Et c'est marrant parce que les années après, on se rend compte qu'en fait, ce n'était pas trop le cas et on se fait un petit peu rattraper par la patrouille parce que, je le répète, il faut afficher la grandeur du régime. Ce qui était valable à Berlin à l'époque, l'est toujours aujourd'hui en 2024. Donc bref, j'espère que ça vous permet de comprendre un petit peu mieux et c'est trop facile de dire oui, lui, potentiellement, OK, on peut faire une chasse aux sorcières mais ce qui va importer, c'est surtout de faire une chasse à ce système parce qu'on remarque avec cette enquête du New York Times et de l'ARD sous le tapis et c'est pour ça que je lance cet appel. Si certains ont des cas de dopage qui n'hésitent pas à me contacter et bien simplement pour des on-dit ou simplement me raconter des histoires alors que vous avez en effet des postes qui vous permettaient d'avoir accès à ça parce que les paroles, c'est bien, les documents et les contrôles, c'est un petit peu mieux. Et enfin, pour terminer parce que j'en parle pas mal, ce double jeu vis-à-vis du dopage dans le livre noir des Jeux Olympiques toujours disponible Amazon Snack Librairie avant Paris 2024. N'hésitez pas, ça parle de tout. Merci à Tours pour vos retours.